Bonsoir à toutes et tous, je tiens tout d'abord au nom de toute l'équipe d'HEC Débat et de nos partenaires à vous souhaiter une excellente année. Je vous souhaite que celle-ci soit pleine de réussite, de bonheur, de douceur, de légèreté et puis de joie et de rire aussi, ce qui nous a peut-être un peu manqué l'année dernière et ce que j'espère que nous allons retrouver cette année. Quant à HEC Débat et à notre équipe, nous continuerons tout au long de cette année à vous accompagner et à vous proposer des échanges passionnants comme nous avons essayé de le faire l'année dernière. A ce propos, je tiens tout d'abord à vous remercier très chaleureusement, Madame Pannier-Runacher, de vous être rendue disponible pour nous ce soir. C'est un grand privilège de vous avoir et de pouvoir échanger et débattre avec vous. Nous savons au combien votre temps est précieux et nous vous remercions d'autant plus d'être présentes parmi nous ce soir. Nous avons d'ailleurs eu peur dans un premier temps de devoir annuler la conférence à cause de votre réunion interministérielle sur le vaccin qui aura lieu juste après ce débat. Donc à défaut d'avoir des informations en exclusivité sur la nouvelle politique de vaccination, nous essaierons sûrement tout au long de cette conférence de vous soutirer des informations à propos d'un troisième possible reconfinement. De plus, outre votre parcours passionnant et votre rôle de ministre, vous êtes une ancienne élève d'HEC, vous êtes une alumnade d'HEC. Nous espérons donc aussi que vous pourrez nous dire s'il est envisageable d'espérer des pots d'ici à la fin de l'année. Je tiens donc encore une fois à vous remercier au nom de toute l'association HEC Débat et au nom de l'ensemble des étudiants d'HEC Paris dont vous faites encore partie aujourd'hui. Merci également à nos partenaires, à notre partenaire Mazard et puis à notre nouveau partenaire, le Champagne-Lebrun de Neuville, de nous soutenir afin de nous proposer des échanges toujours plus intéressants. Enfin, merci à vous, public virtuel, d'être présent avec nous ce soir pour assister à cette conférence. Soyez assurés de notre travail et surtout de notre volonté à retourner au format présentiel aussi vite que faire se peut. Je vais maintenant laisser la parole à Laura, qui a la dure tâche de résumer votre parcours en quelques mots, Madame la Ministre. Et je vous dis à toutes et tous, à très vite, pour une nouvelle conférence au nom de toute l'équipe HEC Débat. Dure tâche en effet que de retracer votre parcours, mais je m'efforcerai de faire au mieux. Vous êtes donc née en 1974 à Paris et comme Tanguy l'a dit, vous avez fréquenté les mêmes banques que les nôtres. Vous êtes diplômée d'HEC Paris en 1995 et intégrée l'ENA en 1998 au sein de la promotion AVOS. Trois ans plus tard, vous êtes nommée directrice de cabinet du directeur général de l'assistance publique, où vous êtes plus particulièrement chargée de la mise en œuvre de la réforme de la tarification à l'activité, tout en étant administratrice du SAMU Social de Paris et de la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. En 2006, vous devenez directrice adjointe de la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la stratégie et des finances et êtes amenée à travailler à la préfiguration du Fonds stratégique d'investissement FSI, dont vous serez par ailleurs nommée directrice exécutive dès sa création en 2009. Dès 2011, vous faites carrière dans le privé au sein d'entreprises comme Forestia Interior Systems, la compagnie des Alpes en 2013 ou au sein du groupe Bourbon, Elysse, Ashoka ou du Crédit Agricole. Votre parcours prend une tournure plus politique dès 2016 lorsque vous rejoignez En Marche en tant que premier soutien de la campagne électorale d'Emmanuel Macron. En 2018, vous êtes désormais secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Vous avez la lourde charge que de superviser la reconquête industrielle et piloter le groupe de travail consacré au volet industriel du pacte productif 2025, sans oublier le processus des enchères pour l'attribution des fréquences 5G. En 2020, vous êtes promu ministre délégué chargé d'industrie, année lors de laquelle, face à la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19, vous êtes en charge d'organiser et de renforcer la production, ainsi que l'approvisionnement en matériel à destination des personnels et établissements de santé. Je laisse à présent la parole à Marie-Lou et Luc-Olivier, qui vont ainsi modérer cette conférence, tout en rappelant que le public pourra poser quelques questions selon la fonction lever la main à la fin de la conférence, dans le participant en bas ou dans la case réaction selon votre version Zoom. Marie-Lou et Luc-Olivier, je passe la parole. Merci Laura pour cette introduction. Nous allons commencer par ce moment d'échange, puis ensuite avec les questions du public. Merci de nous accorder encore ce moment de discussion. Nous aimerions tout d'abord commencer par ce qu'on peut considérer comme la bête noire des gouvernements français depuis plusieurs années. J'ai nommé la désindustrialisation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'industrie représentait seulement 13,5 % de la valeur ajoutée en 2019, une contribution qui reste relativement stable depuis 2009. La question qu'on pourrait alors se poser est alors la suivante. La désindustrialisation française est-elle une fatalité ? Les cassandres déplorent une évolution naturelle qu'on ne peut enrayer. Les pays se spécialisent en fonction de leurs avantages et aujourd'hui, celui de la France aurait les services. Faut-il alors accepter une France sans usine ou redonner la priorité à l'industrie ? C'est bon ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravie de retrouver indirectement ma jeunesse, que j'ai passé effectivement en tout cas trois ans à Joui-Angeousa, entre 92 et 95. Alors, la désindustrialisation, non, ce n'est pas une fatalité. D'abord parce que la désindustrialisation, c'est le résultat aussi de politiques publiques qui ont été menées ces 30 dernières années, du fait qu'on a cru qu'il fallait massivement investir dans l'innovation, la recherche, mais que l'on pouvait se priver de la partie usine, qu'on pouvait être faiblesse. C'est notamment le point de vue qui avait été porté et avec un certain succès par Alcatel à son époque, avec l'idée qu'on faisait fabriquer dans les ateliers du monde, mais qu'on gardait les activités à valeur ajoutée, notamment toute la partie R&D innovation. Donc, quand on regarde 30 ans après ce qui s'est passé, en réalité, les ateliers du monde sont montés sur la chaîne de valeur, ils sont montés vers l'innovation et aujourd'hui, la Chine est nettement plus avancée que nous sur notamment tout ce qui est 5G numérique. Et on voit la limite de cette stratégie entrepreneuriale, puisque ça a été une stratégie entrepreneuriale, mais aussi de cette stratégie ou de cette vision du fonctionnement de l'économie. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la France a perdu un million d'emplois entre 2000 et 2016. Et pour la première fois, elle a recréé de l'emploi industriel en 2017, en 2018 et en 2019. Et quand je dis qu'elle a perdu un million d'emplois, elle a perdu chaque année des emplois. C'est-à-dire que ça n'a jamais été des années de recréation d'emplois industrielles nets. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que lorsqu'on fait bouger un certain nombre de curseurs, ceux qu'on a fait bouger au début du quinquennat, avec la suppression de l'impôt sur l'ISF et sa transformation en impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire le fait de ne pas faire peser sur le facteur capital investi dans les entreprises une fiscalité additionnelle par rapport à nos concurrents, le fait de donner une trajectoire de l'impôt sur les sociétés à la baisse et qui converge vers la moyenne européenne, ou plutôt, on va dire, la fourchette haute de la moyenne européenne, le fait d'avoir une fiscalité du capital qui soit simple, lisible et là aussi à peu près dans la moyenne européenne. Donc, on ne vise pas à être un pays moins dix ans, on vise tout simplement à enlever ce qui a freiné le développement de l'entreprise en France, le fait de revoir notre code du travail et d'y mettre plus de flexibilité, mais surtout plus de prévisibilité sur tout ce qui est opération de restructuration. Par exemple, tous ces éléments-là, on le sait, ont permis de créer de l'emploi, ont permis de créer de l'emploi dans l'ensemble de l'économie, 500 000 emplois créés en 2017, 2018 et 2019, ce qui est gigantesque, mais également de créer de l'emploi dans l'industrie, ce qui n'était pas arrivé depuis le début des années 2000. Donc, on voit bien qu'il y a une façon de pratiquer une politique industrielle, de prendre des risques. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas opposer industrie et services. Aujourd'hui, les business models sont en train de se confondre de plus en plus. Vous avez de plus en plus d'industries qui vont devenir des producteurs de services d'usage lorsque Safran construit un moteur. Est-ce qu'il met à disposition une fonction de motorisation d'un avion où on paye à l'heure ou est-ce qu'il met à disposition ou est-ce qu'il vend un objet produit dans ses usines ? Aujourd'hui, son business est en train de bouger vers l'usage tout en ayant une dimension de fabrication dans des usines et de maîtrise de cette fabrication. Et on le voit sur la partie servicielle, les déchets, l'énergie qui sont des services, je veux dire le fait d'acheminer, de gérer les déchets, de gérer le service, l'approvisionnement en eau ou le fourniture d'énergie, ce sont des métiers qui ont une dimension d'investissement d'intensité capitalistique, de rigueur, de maîtrise, de sécurité, etc., qui sont de nature industrielle. Donc, la séparation n'est pas totalement évidente. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'organisation qui sépare les fonctions de conception des fonctions de production a été une organisation qui nous a surtout conduit à perdre de l'emploi et à perdre du muscle économique. Et c'est ce que nous voulons renverser dans cette politique de reconquête industrielle, qui est une politique de reconquête qui ne vise pas à tout construire en France, mais à se repositionner là où on a des avantages compétitifs et notamment là où on a encore un quart d'heure d'avance en matière d'innovation et de technologie. Et il faut avoir en tête aussi que la France a quelque chose de très distinctif au niveau européen. C'est la présence de très grands groupes dont la dimension est décorrélée de ce que représente la France en tant que marché. Et ces très grands groupes sont quand même des leaders, y compris, je dirais, sur la frontière technologique. Je pense à Dassault Systèmes, je pense à Schneider, pour n'en citer que deux. Donc, là aussi, on a des éléments de reconquête industrielle qui sont présents. Et c'est pour ça que dans le plan de relance que nous avons lancé, qui est un plan de relance de 100 milliards d'euros, nous consacrons 35 milliards d'euros à l'industrie. Donc, c'est un choix politique assumé, puisque vous l'avez très bien dit, l'industrie, c'est 13 % de notre valeur ajoutée. Mais nous, de notre PIB, nous, ce qu'on dit aussi, c'est que c'est plus des deux tiers de l'innovation, plus des deux tiers de l'exportation française. Donc, ce sont des éléments de compétitivité absolument essentiels de notre économie qui tirent l'ensemble de la machine servicielle derrière et services localisés, territorialisés en France. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le paquet. Et nous le mettons autour de quatre axes. La décarbonation, parce que c'est à la fois un enjeu pour répondre aux défis climatiques, mais c'est aussi un enjeu de construction d'un avantage compétitif. Les premiers qui inventeront les solutions, je pense à l'avion, à l'hydrogène, par exemple, seront probablement les seigneurs de la guerre industrielle dans 30 ans, en tout cas dans 20 ans, si on prend en compte la rapidité du progrès technologique, la numérisation de l'industrie, sur lequel nous avons un peu de retard et que nous devons rattraper, l'innovation, évidemment, et le fait d'assumer, d'investir massivement dans quelques secteurs en nombre réduit ou quelques marchés clés, comme l'intelligence artificielle, le quantique, l'hydrogène, pour ne citer que ces objets. Et également, la relocalisation, la relocalisation voulant dire que nous assumons d'implanter ou d'augmenter notre densité industrielle en France. Ça peut être la réinternalisation de sous-traitance, ça peut être lorsque vous avez un nouveau projet, produit, de décider de le construire sur le site français plutôt que sur le site tchèque ou le site chinois, ou ça peut être encore, lorsque vous avez de la montée en cadence et des contrats qui augmentent, d'installer votre deuxième ligne plutôt en France que dans un autre pays. Voilà les quatre axes dans lesquels nous investissons 35 milliards d'euros. Et ces 35 milliards d'euros, c'est notamment 20 milliards d'euros de baisse d'impôt de production. Donc là encore, on reprend notre casquette qui est de dire, il faut que le site France soit attractif, il faut enlever tous les boulets qui sont à l'origine de notre désindustrialisation entre 2000 et 2016. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre réponse très complète. Vous avez évoqué le fait que la France avait la chance au sein de l'Union européenne d'avoir des géants industriels. Et justement, en parlant de géants industriels et d'Europe, la Commission européenne a interdit l'acquisition d'Alstom par Siemens en février 2019, ce que Bruno Le Maire a considéré comme une faute politique. Est-ce qu'il est possible d'imaginer une politique industrielle ambitieuse face à une institution qui interdit la naissance de géants industriels ? Oui, tout à fait. Alors là aussi, on sent que l'Europe est en train de bouger. Elle bouge tout en ayant encodé un certain nombre de pratiques, notamment en politique de la concurrence. Mais il est intéressant de noter que la fusion Siemens-Alstom n'était pas possible. Cette fusion Alstom-Bombardier est possible. Ça, c'est le premier élément, je dirais, de preuve. Le deuxième élément, c'est que l'on a à la manœuvre aujourd'hui, comme commissaire Thierry Breton, qui a une vision industrielle extrêmement ambitieuse pour l'Europe, qui est une vision dans laquelle on construit des projets communs, notamment, on l'a vu sur la batterie électrique pour les voitures. Ça, c'est Bruno Le Maire qui l'a beaucoup porté, mais qui a ensuite été endossé par l'Union européenne. Mais lui est en train de déployer sur le même modèle des projets autour du cloud souverain, autour de l'hydrogène, autour des constellations de satellites, autour de l'électronique. Et on voit qu'on est capable de produire une politique industrielle dans laquelle on met des investissements en commun pour porter de l'innovation, mais de l'innovation qui est immédiatement opérationnalisée dans des sites industriels. La batterie électrique, c'est un site prototype cette année, 2021, et la première gigafactory en 2023. Donc, on est sur des pas de temps qui sont tout à fait serrés par rapport à, je dirais, ces 20 dernières années au niveau européen. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que les autres pays européens qui étaient plutôt moins interventionnistes que les Français, il faut avoir en tête que quand on arrive au Conseil européen, dans cette salle très impersonnelle et impressionnante, où les 27 pays sont représentés, les Français arrivent avec quasiment écrit dans leur dos, interventionnistes, colbertistes, voire communistes. C'est un peu la perception et très politique des modes d'intervention culturelle des Français. Mais moi, je suis intéressée de voir des pays comme la Suède, comme le Danemark, comme les Pays-Bas, qui sont des pays qui prônent une absence d'intervention politique dans l'économie, qui ont été confrontés à de la prédation par des acteurs chinois, qui ont été confrontés à du rachat de start-up par des acteurs américains, qui ont été confrontés aussi à de la délocalisation, de la désindustrialisation, qui prennent conscience que dans un monde où la concurrence fait rage et où les Américains et les Chinois s'arment et sont capables d'investir massivement dans leur entreprise, voire de les subventionner massivement, on ne peut plus être naïf. Et donc, ça, ça aide à construire une politique industrielle beaucoup plus ambitieuse telle que je voulais décrire. Je ne vais pas passer en revue tous les projets qu'on a, parce qu'on en a beaucoup. Mais si vous regardez les déclarations des Américains d'Industrie au niveau européen ou les prises de parole de Thierry Breton, on voit qu'il y a, je dirais, une montée en puissance sur cette thématique. Ensuite, c'est un art d'exécution, et c'est là où il faudra que vous nous attendiez, les générations qui arrivent derrière, c'est-à-dire comment on arrive à faire marcher ensemble 27 pays qui ont à la fois une ambition commune pour le continent, mais qui restent concurrents entre eux au niveau industriel dans les fabrications de tous les jours. Et vous avez donc évoqué à plusieurs reprises des projets porteurs concernant le développement durable, notamment avec l'Europe des batteries, ce qui fait, ce qui me permet alors d'évoquer ce que demande le Conseil, ce que demande le Haut Conseil pour le climat, puisque celui-ci plaide pour un plan de relance davantage axé sur le développement durable, et notamment en termes de neutralité carbone. Est-ce que vous considérez que l'industrie peut aller dans ce sens ? Et alors, dans ce cas-là, quels critères vous permettent de justifier un soutien à certains secteurs ? Alors, l'industrie, c'est 20 % des émissions carbone, c'est 100 % des solutions. Pourquoi c'est 100 % des solutions ? Parce que c'est dans l'industrie que vous allez inventer, innover et fabriquer les mécanismes qui vont vous permettre, ou les process, les produits qui vont vous permettre de décarboner l'agriculture, les mobilités, tout ce qui est motorisation plus économe en carbone, biocarburant, recours à l'hydrogène, etc., batterie électrique, et qui va vous permettre également d'inventer la façon de construire en étant en émission positive ou, à tout le moins, en étant neutre. Donc, c'est dans l'industrie que ça se passe. Et l'opposition entre écologie et industrie est parfaitement infondée. Elle est d'autant plus infondée qu'en fait, la source première de l'augmentation de notre empreinte carbone ces 20 dernières années, c'est le fait d'avoir désindustrialisé et d'avoir importé des biens à fort contenu carbone. Donc, plus vous désindustrialisez, plus vous faites appel à l'international pour vous fournir en tant que consommateur. Et lorsque vous regardez un truc tout bête, le contenu carbone d'une batterie électrique en France versus une batterie chinoise, vous avez un rapport de l'ordre de 1 à 10. De 1 à 10. D'abord, parce que notre mix énergétique est très fortement décarboné. Ensuite, parce que vous avez une dimension de transport et de logistique qui va encore impacter le carbone. Et troisièmement, parce que notre manière de produire est aussi assez nativement plus proche d'une éco-conception que dans d'autres pays. Donc, c'est là où la ruse de l'histoire, c'est au contraire de s'appuyer sur l'industrie, mais une industrie qui effectivement assume d'avoir des processus décarbonés et l'industrie a réduit de 40% son empreinte carbone ces 20 dernières années et doit continuer à réduire cette empreinte carbone. Et c'est un des volets assez importants de notre plan de relance. C'est à la fois de décarboner effectivement des secteurs d'activité en soutenant les mobilités douces, en soutenant la rénovation thermique, mais également en décarbonant les processus industriels. Et donc, dans le choix des investissements que nous faisons, nous lançons des appels à projets, dont la logique et la décarbonation. Et notamment les appels à projets sur les sites industriels, c'est combien de tonnes carbone économisées, et en gros, quel est le coût de la tonne carbone financée par notre investissement avec cette logique de réduire le plus possible les sites les plus émetteurs. Merci, Madame la Ministre. Donc, vous évoquiez le fait qu'il va tout de même falloir utiliser l'industrie pour rénover les modes de production, et donc ainsi rénover profondément la façon dont aujourd'hui nous utilisons l'industrie. Et pour ça, il faut de nouveaux outils. Et vous disiez justement sur Twitter en 2020 que, et je vous cite, la 5G, c'est avant tout une technologie qui va changer la donne dans le monde industriel et donc créer de l'emploi. Et on peut alors se demander quels seraient les effets concrets de la 5G sur l'industrie. Et d'autant plus, puisqu'on parlait de décarbonation et que la 5G est souvent sous le feu des projecteurs et des critiques concernant l'écologie, comment cette technologie pourrait être utile de façon concrète ? La 5G, c'est une technologie qui vous permet de traiter en temps réel un nombre très important de données sur des objets mobiles ou déportés, qui ne sont pas reliés en filaire, parce que vous pouvez passer par le très haut débit pour le faire, même s'il faut beaucoup de débit. Et c'est cette instantanéité et cette capacité de traitement de données qui est extrêmement impressionnante. Alors, ça a un premier usage qui consiste sur les grandes villes à permettre d'avoir un élargissement de la pente de la centre très rapide. Donc ça, effectivement, usage B2C, pourquoi pas ? Mais ce n'est vraiment pas l'essentiel, et ce n'est pas en ça que la 5G est game changer. Là où elle est game changer, c'est qu'elle permet, par exemple, d'être capable de piloter des objets connectés en très grand nombre pour améliorer l'efficacité énergétique d'une ville ou d'une installation. Vous avez votre première réponse sur quelle est la contribution de la 5G en termes d'empreintes carbone. Vous avez la vision qui vous dit, « Ouh là là, on va en utiliser plus et traiter plus de données, donc ça va consommer plus d'énergie. » Il se trouve que la 5G est une technologie qui est 8 à 10 fois moins consommatrice d'énergie que la 4G, laquelle est moins consommatrice que la 3G, et ça, c'est normal, et je peux faire pareil pour la 2G et le cuivre, qui est le plus consommateur, à un nombre de données passantes. Mais effectivement, la 5G va inciter à consommer plus de données. Et tout le jeu est d'avoir une 5G qui soit utilisée de manière la plus efficace possible pour, un, apporter des solutions en termes de décarbonation, donc smart grid, smart cities, efficacité énergétique, et deux, d'avoir une 5G qui soit déployée en enlevant la partie des réseaux qui est la plus consommatrice en termes, ou la plus émettrice en termes de CO2. Et un truc tout bête, c'est que vous enlevez le cuivre sur le territoire français, vous avez un gain en termes d'émissions de CO2 assez massif qui, a priori, couvre assez, pour un certain temps, la capacité de la 5G à traiter plus de données. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue industriel, c'est un total game changer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des possibilités d'avoir une, comment dire, de traiter dans une usine, sur une infrastructure logistique ou dans des exploitations même agricoles, de la donner tellement vite que vous allez améliorer très significativement l'intervention, enfin l'accompagnement, l'aide à la décision humaine, voire, et la productivité des sites. Alors, vous allez me dire, mais du coup, ça fera moins d'emploi. Ce qui n'est pas complètement affondé, c'est le même problème que pour les robots. Simplement, lorsque vous êtes un pays où le coût du travail est plutôt plus élevé que la moyenne internationale, voire singulièrement plus élevé, votre sujet, c'est d'être compétitif. Et plus vous êtes compétitif, plus vous pouvez embaucher. Parce que votre alternative, c'est soit on ne met pas le site en France et là, vous avez zéro production, soit on met le site en France et effectivement, il est moins intensif en termes de nombre d'emplois que son équivalent dans un pays low cost en termes de coût du travail. Et par ailleurs, dernier point sur la technologie en général et la 5G en particulier, c'est qu'en termes d'amélioration des conditions de travail, la 5G permet de piloter à distance, permet d'intervenir sans finalement faire les tâches les plus humainement difficiles, physiquement les plus difficiles. Et donc, vous avez une amélioration considérable des conditions de travail qui est à attendre aussi de cette technologie et des autres technologies autour de l'usine du futur. En parlant d'usine du futur, vous utilisez notamment le terme d'usine 4.0. Et donc, vous avez maintenant évoqué la robotisation. Néanmoins, est-ce qu'il ne faut pas craindre la fin du travail industriel qui soit qualifié ou non ? Comment fait-on pour accompagner ces travailleurs qui se retrouvent remplacés par les robots ou même par l'efficacité d'apport en la 5G ? C'est ce que je vous ai indiqué à l'instant, c'est-à-dire que le robot ne peut pas remplacer tous les hommes. Vous avez nécessairement une présence humaine. Par contre, ça va monter l'intérêt du contenu des tâches de l'opérateur, mais vous avez besoin d'opérateurs. Vous avez probablement moins besoin de middle management, mais vous avez besoin des opérateurs. Et pour faire beaucoup d'usines, les usines qui sont passées en 4G, les opérateurs vous disent, un, amélioration considérable de mes conditions de travail, deux, du coup, capacité à aller jusqu'au bout, jusqu'à ma retraite, là où je n'aurais pas forcément été en capacité parce que lorsque vous répétez une tâche tous les jours qui a une dimension physique, à 55 ans, vous avez des troubles musculoskeletiques qui sont tellement prégnants qu'à un moment, vous devez lâcher l'affaire et donc repartir sur des postes peut-être à moindre intérêt ou voir que ça ne se finit pas très bien. Et la troisième chose, c'est que l'enjeu d'avoir des entreprises compétitives, c'est que ça maintient le travail. Plus les entreprises sont compétitives, plus vous avez de capacités à embaucher. Donc, encore une fois, vous allez avoir moins de personnes pour faire la même production, mais vous allez avoir plus de capacités à aller chercher des contrats, des nouveaux contrats, notamment à l'international. Et c'est là où l'industrie ne représentant que 10-12% de notre production, on a des marges de manœuvre. Je vous donne un chiffre. En termes de biens de consommation, en Allemagne, 50% des biens de consommation consommés par les Allemands sont produits en Allemagne. En France, c'est 1 sur 3. Donc, rien que le fait d'aller chercher ce delta entre la France et l'Allemagne, et on ne va pas me dire que l'Allemagne est un pays où le coût du travail est faible et où les conditions, je dirais, environnementales, les exigences réglementaires, etc., sont des conditions relâchées. Rien que le fait d'aller chercher le même contenu, la même densité de production industrielle par rapport à ce que nous consommons, nous ferait augmenter de 50% notre empreinte industrielle. C'est évidemment un chiffre théorique. Je veux dire, ça ne se fera pas du jour au lendemain et on a quand même beaucoup de terrain à remonter. Mais c'est pour vous donner visuellement ce dont on parle. Merci, Madame la Ministre. Afin de, comme vous l'avez dit, remonter le terrain, il paraît essentiel d'avoir de la main-d'œuvre premièrement, mais aussi beaucoup de compétences intellectuelles, beaucoup de, justement, pour investir massivement dans la recherche et le développement, beaucoup de personnels qualifiés. Pourtant, on observe une désaffection des jeunes diplômés pour l'industrie, notamment dans les études d'ingénieurs. La conférence des grandes écoles d'ingénieurs, dans son rapport de 2019, montrait que la promotion de 2019 des ingénieurs, justement, ne se tournait que très fragmentairement vers l'industrie. Les taux ne dépassaient pas 6 %, alors même que la France offre une formation de pointe qui servirait particulièrement au secteur. On peut prendre l'exemple de l'Université Paris-Saclay, qui, cette année, fait partie des 15 premières universités du classement de Shanghai. Alors, ça, c'est une excellente question. La première chose, c'est que l'industrie a fort mauvaise réputation. Il faut, effectivement, sortir du préjugé, mettre en valeur ce que sont nos grands groupes industriels, nos startups industriels, nos entreprises de taille intermédiaire industrielle, où, en fait, c'est quand même là qu'on est en train de réinventer la manière de produire. Et dans la manière dont nous réinventons la manière de produire, on réinvente la manière de vivre. C'est-à-dire que, dans les entreprises industrielles, on est en train de faire la transition écologique et énergétique. Dans les entreprises industrielles, on travaille sur des algorithmes qui sont incommensurablement plus complexes et potentiellement intéressants dans leurs factures que des algorithmes de ciblage marketing de certaines plateformes numériques, qui sont intéressants, mais enfin, qui ont un poil répétitif et dont le sens profond est probablement moins immédiatement perceptible. Et l'enjeu, c'est de montrer ce narratif. Et quand vous avez un pays où 10 % de la population, grosso modo, travaille dans l'industrie, vous avez très peu de rôle modèle. Vous seriez, dans un amphi, je me serais livré à l'exercice, de dire qui, dans son entourage, très proche, a un rôle modèle qui travaille dans l'industrie. Et je pense que ça donnerait assez vite la nature de ce que nous devons aujourd'hui couvrir pour rapprocher la réalité des perceptions qu'ont les jeunes sur le monde industriel. Après, mon expérience, parce que moi, j'ai fait comme vous, j'ai la chance d'être passée dans les services, dans l'industrie, dans l'administration et dans des fonctions politiques. Donc, je vais faire un peu le tour du « propriétaire ». J'ai été dans des petites entreprises, dans des moyennes entreprises, dans des très grandes entreprises. Et l'expérience que j'en ai, c'est que l'industrie, c'est probablement les expériences les plus marquantes, probablement les plus marquantes et les plus intéressantes et avec un contenu plus riche, parce qu'elles sont très internationales, très nativement internationales. C'est moins le cas des services, même s'il y a bien sûr ce développement-là, parce qu'elles sont quand même fondées beaucoup sur des éléments d'innovation, de technologie, et que donc ça apporte un supplément, je dirais, à la fois de complexité, mais aussi de perspective, de potentialité, parce que vous avez des possibilités de développement, puisque vous devez être constamment à prouver votre avantage compétitif. Donc, moi, je vais vous dire, j'ai managé des stations de ski. Bon, on avait de l'innovation, mais enfin, on n'en avait pas tous les 15 jours une remontée mécanique. Nativement, ça monte en haut et c'est plus ou moins confortable, plus ou moins chauffant, plus ou moins protégé du vent et plus ou moins rapide, mais vous ne faites pas des breakthroughs technologiques tous les matins. Dans l'industrie automobile, vous avez une transformation qui est dingue. On est en train de changer toutes les gammes de voitures dans leur motorisation, dans l'objet qu'elles sont, dans la dimension connectée, dans l'interaction avec le conducteur. Donc, vous êtes en constant mouvement, en réalité. Et vous passez votre temps à produire pour le monde entier, en travaillant avec le monde entier, sur des plateformes où vous mixez des ingénieurs, des cultures différentes, des approches différentes. Votre sourcing est en Chine, en Inde, en Europe. Vos usines sont tout autour de l'Europe et vos équipes de R&D, c'était mon cas, étaient dans trois pays différents. Et j'avais une BU de taille relativement modeste. Donc, vous avez une richesse dans l'industrie que vous ne retrouvez pas nécessairement dans d'autres métiers. Et c'est ça qu'on doit développer en termes d'attractivité. C'est aussi des métiers qui payent un peu moins que la finance. Vous mentionnez les ingénieurs. Bon, ben voilà. Après, c'est des choix de vie et de société. Mais je pense que dans le long terme, je ne désespère pas qu'on puisse renverser la vapeur en redonnant toutes ces lettres de noblesse et de fierté à l'industrie et en en faisant des carrières qui sont, dans la projection personnelle, reconnues comme particulièrement brillantes. Il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne et en Suisse. La perception est très différente sur l'industrie. C'est également le cas dans des pays plus latins. Dans l'industrie automobile, chez nous, c'était vraiment les passionnés d'automobile qui allaient vers l'automobile. En Espagne, c'était les meilleurs de leur fac qui allaient vers l'automobile. Vous avez parlé de rôle modèle et on vous a notamment récompensé pour le rôle important que vous avez joué durant cette crise, puisque vous avez reçu le 14 décembre le prix de femmes politiques d'influence. Et donc, vous avez précisé que vous avez travaillé dans le secteur privé notamment. Selon vous, comment pourrait-on faire pour faire en sorte que les femmes osent se tourner vers l'industrie, puisqu'elles restent encore largement minoritaires ? Alors, comment faire pour que les femmes viennent dans l'industrie ? Il faut d'abord faire en sorte que les femmes, en général, lèvent leurs freins d'autocensure par rapport à un certain nombre de carrières. Être directrice d'usine, être directrice de centre de recherche et développement, être patronne d'une équipe de 400 opérateurs, c'est parfaitement légitime et c'est même passionnant pour une femme. Et c'est vrai que les représentations des professeurs, des parents et parfois des personnes elles-mêmes mettent des freins par rapport à ces représentations-là. Il n'y a qu'à voir l'orientation troisième vers seconde, seconde vers première, spécialité et orientation vers des études d'ingénieurs, ou alors qu'au collège, les filles ont en moyenne les meilleures notes en maths et en physique que les garçons, on les perd à chaque fois. Il faut, comment dire, matérialiser une option ou matérialiser une orientation. Donc, vous en perdez entre ce qui était avant la terminale S et les études d'ingénieurs et vous les retrouvez, c'est miraculeux, en termes d'ingénieurs, que dans les sciences du vivant. Donc, parce que probablement, ça parle plus d'aller vers la médecine. C'est des études qui sont aussi exigeantes que d'aller en classe prépa, ingénieurs. Moi, ma fille, il y a 18 ans, elle est en deuxième année de médecine. Elle n'a pas traîné et elle était la meilleure en physique de son école. Elle n'a pas fait médecine, elle n'a pas fait une classe prépa d'ingénieur. Donc, ces représentations-là, on doit absolument les battre en brèche. Et ensuite, c'est un travail sur toute la carrière. Moi, j'ai mis en place, sous l'égide du Conseil national de l'industrie, pour qu'il soit bien, que ce soit perçu comme quelque chose de très sérieux et pas comme un gadget, un conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle dans l'industrie, dans lequel vous avez le patron de l'UIM, ce qui veut dire que c'est quand même la fédération de la métallurgie côté entreprise, qui, effectivement, a contribué à des travaux. On a mis en place un guide des pratiques innovantes pour que les femmes aient plus de place dans l'industrie. On a fait un manifeste pour qu'il y ait des quotas, et je le dis de manière très claire, dans les COMEX, parce que malheureusement, dans notre pays, à chaque fois qu'on a eu des problèmes de sous-représentation des femmes dans un secteur, que ce soit la politique, la fonction publique ou les conseils d'administration, ça a été résolu par une réglementation contraignante où on a été obligé de chercher les femmes. Et quand vous cherchez les femmes, c'est magnifique, vous les trouvez, et en plus, bonne nouvelle, elles sont plutôt compétentes, en tout cas pas moins que les hommes. Donc, c'est beaucoup de volontarisme, beaucoup de travail sur la culture et beaucoup de travail aussi sur l'orientation des femmes du collège, en passant par le lycée, et pour les emmener vers les matières dures et vers les matières ingénieures. Maintenant, vous, vous êtes en école de commerce. Moi, j'ai été la seule, chez Foressia, à être patronne de BU sans avoir un background d'ingénieur. Je vous rassure, ça passe très bien. Et les écoles de commerce ont une qualité sur les ingénieurs, c'est qu'ils simplifient un certain nombre de complexités. Et quand vous êtes dans le business, parfois, c'est plus efficace. Merci, Madame la Ministre. Avant de passer aux questions du public, vous avez évoqué justement les écoles de commerce et HEC, dont vous êtes une ancienne étudiante. Il y a quelques semaines, justement, une pétition a été lancée par les étudiants de HEC pour demander que le prochain doyen soit choisi pour son engagement dans les enjeux sociaux et environnementaux. En tant qu'alumni, justement, que pensez-vous du tournant qui s'annonce quant à une gouvernance davantage axée sur la valorisation de la responsabilité sociale et environnementale ? Moi, je pense que la responsabilité sociale et environnementale, c'est un élément de performance de l'entreprise. Lorsque j'étais numéro 2 de la compagnie des Alpes, j'en ai fait un axe d'amélioration de la performance parce qu'au fond, la performance financière, elle enregistre raisonnablement bien la performance du passé. Elles ne dirent pas grand-chose de la performance du futur. Lorsque vous travaillez sur votre responsabilité sociale et environnementale, vous allez travailler sur l'adhésion des salariés à la stratégie de l'entreprise, sur la qualité de leur formation, sur leur engagement, sur leur motivation, sur votre capacité à attirer des talents. C'est un élément absolument essentiel de votre performance future. Lorsque vous travaillez sur votre empreinte environnementale, vous allez travailler sur la durabilité de votre entreprise. Une entreprise qui aujourd'hui ne prend pas en compte le défi climatique, c'est une entreprise qui va mourir dans 5 ans ou dans 10 ans, peut-être dans 15 ans si elle a un petit peu de temps. Mais les business models vont être extrêmement chahutés par le défi climatique parce qu'à un moment, il y aura un coût de la tonne carbone qui va augmenter rapidement. Parce qu'à un moment, vous allez vous trouver confronté aussi à l'impact de ces défis climatiques. Moi, j'ai géré des activités outdoor. Évidemment, j'étais au premier rang du réchauffement climatique parce que quand vous gérez une activité outdoor, ce que vous observez, c'est que vous avez des aléas climatiques extrêmement renforcées ces dix dernières années. Et ça, c'est du vécu, c'est-à-dire des coups de vent, des inondations, des inversions de température, etc. Et ça, en gros, ce n'est pas d'exploitation. Parce que vous ne pouvez pas exploiter lorsque le vent est trop important, vous ne pouvez pas exploiter lorsque vous avez une tempête, vous ne pouvez pas exploiter lorsque vous avez une inondation. Et donc, vous fermez. Une journée, deux journées, deux journées d'exploitation sur un mois, c'est assez rapidement plus que ce que vous essayez d'améliorer chaque année en termes de croissance. Donc, le défi climatique et la dimension environnementale, elle va être essentielle. Et puis, ces deux éléments vont être essentiels dans la fidélisation des clients, que ce soit en B2B d'ailleurs ou en B2C. aussi. Donc, vous devez en faire un élément assez central de la stratégie de l'entreprise. Et ça doit être un élément qui est totalement transversal à l'entreprise, parce que si vos opérationnels ne sont pas embarqués, ça reste au niveau corporate, dans un bureau sympathique qui va produire les rapports, faire le narratif, alimenter la direction de la communication, mais ça n'embraye pas sur les pratiques de vos opérationnels. Et ça, ça ne marche pas. Donc, oui, je suis plutôt très favorable à ce que dans, je dirais, la stratégie d'une école comme HEC, en tout cas, moi, je pense que j'aurais trouvé un sens en tant qu'élève, j'y trouve un sens en tant qu'ancienne élève, que cette dimension-là soit encodée par l'école, parce que je pense que c'est une dimension qui est absolument essentielle et incontournable aujourd'hui. Et mettons-nous bien en tête que la concentration sur la valeur pour l'actionnaire, c'est un sujet qui n'a que 30 ans. C'est Milton Friedman, etc. Enfin, vous connaissez ça avec moi parce que votre académie est plus récent que le mien, mais c'est récent. Ça n'a même pas un siècle. Ça n'a même pas un siècle. Et lorsque vous regardez les grands destins de grands patrons d'entreprises, la façon dont certains se sont impliqués, alors, autre temps, autrement, mais se sont impliqués dans la vie de leurs salariés, dans le fait d'ouvrir des écoles, dans le fait d'ouvrir des hôpitaux, dans le fait de les loger. Vous voyez bien, c'était certes, on parlait ça de paternalisme, capitalisme paternaliste, peut-être. Mais à l'époque, ils étaient à l'avant-garde de la responsabilité sociale. Donc, la responsabilité sociale et environnementale, c'est finalement beaucoup de bon sens et la capacité à penser le long terme et à anticiper ce qui est de nature à nuire à votre activité, que vous n'attrapez pas par la performance financière. Et est-ce que vous seriez prête à signer cette pétition alors ? Alors, moi, je suis ministre. Donc, j'ai une neutralité par rapport à un certain nombre de démarches privées pour des raisons assez évidentes et à fortiori, lorsqu'on a un rôle dans le financement de votre tutelle en CCI, par exemple, les CCI, etc. Donc, là, c'est très clair. Il y a une séparation des choses. Autant signer une tribune pour les femmes dans l'industrie ou pour l'amélioration de l'ouverture sociale des grandes écoles et de la diversité, je pense que c'est un enjeu absolument majeur aussi de construction des élites et de représentativité des élites. C'est des sujets sur lesquels on avance, y compris avec Frédéric Vidal. Mais un ministre n'a pas à se mêler d'affaires d'entités privées de cette pâture. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons nous passer aux questions du public. Si vous souhaitez poser une question, vous êtes invité à lever la main grâce à la commande dédiée et l'éco-administrateur vous enverront un message pour vous indiquer que vous allez pouvoir poser votre question. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi activer votre caméra afin de rendre cet échange plus direct. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Oui, bonjour madame. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté de vous accorder de votre temps. Et je voulais vous remercier aussi parce que c'est toujours très inspirant d'avoir des gens comme vous qui font des choses intéressantes et qui sont prêts à en discuter avec nous. Je voulais aussi vous féliciter parce que vous avez évité la question qui était la question la plus cruciale de cet entretien, à savoir quand est-ce que nous pourrons reprendre les pots. Alors moi, ça ne me concerne pas directement parce que je suis actuellement en stage, mais c'était une belle performance de votre part. Les questions que j'ai à vous poser, c'est au sujet des problèmes que vous avez évoqués, notamment en termes de réindustrialisation, de relocalisation. C'est des sujets qui nous touchent beaucoup dans notre génération, j'ai l'impression. Et j'ai le sentiment qu'on peut avoir l'impression que l'État n'est pas forcément à la hauteur de nos aspirations. Je pense notamment à des sujets comme celui du nucléaire, où on a été amené à vendre récemment un des fleurons d'industrie nucléaire comme Alsom, avec des pertes d'emploi à la suite. Je pense notamment, vous parliez des énergies vertes, la filière des panneaux solaires qui n'a malheureusement pas été soutenue autant qu'elle n'aurait pu. Je pense à EDF qui faisait ses commandes en Chine plutôt qu'auprès de prestataires français, où vous évoquiez entre autres l'hydrogène, avec un plan d'investissement à 7 milliards, quand les Allemands investissent eux 9 milliards. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous pensez que l'État peut et doit être planificateur, alors qu'à l'heure où on parle, l'État n'a jamais investi autant dans les entreprises et dans l'économie avec le plan de relance. Est-ce que vous pensez que peut-être il y aurait de meilleurs horizons possibles pour l'État en tant que stratège, en tant que planificateur ? Et une autre question que j'aimerais vous poser, c'est quel rôle, nous, en tant qu'élèves d'HEC, vous pensez qu'on peut jouer là-dedans ? Alors, il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites. Il faut faire attention à éviter la caricature. Lorsqu'une entreprise étrangère achète une entreprise française, c'est au fond le même mouvement que lorsqu'une entreprise française achète une entreprise étrangère. Je rappelle que la France a de très grands groupes, dont un des leviers de croissance a été de racheter des groupes étrangers. Donc, il faut qu'on ait une forme de miroir dans notre vision du monde en considérant que si nous, on s'autorise à acheter des entreprises étrangères, il n'est pas légitime que des entreprises étrangères s'autorisent à acheter des entreprises françaises. Ce qui est important derrière, c'est leur stratégie industrielle. Est-ce que leur stratégie industrielle fait du sens, maintient l'emploi, maintient les sites dans une dimension compétitive ou est-ce qu'on a finalement à faire une opération soit de prédation, ce qui arrive, je déshabille progressivement le site industriel, je récupère les brevets, je récupère la marque et je vais aller fabriquer là où j'ai mon site principal ou mon écosystème principal ou je fais une opération financière qui peut présenter des intérêts d'optimisation, d'amélioration de gestion de l'entreprise, mais peut aussi assez vite conduire à privilégier des décisions de court terme qui ralentit en fait le développement réel de l'entreprise, c'est-à-dire je vais éviter les investissements trop risqués et quelque part je vais empêcher l'entreprise d'être sur une trajectoire de compétitivité où certes j'aurais pris des risques, mais je suis meilleure à la sortie. Donc moi, la nationalité de l'actionnaire m'intéresse peu, sa stratégie m'intéresse bien quand je discute avec des entreprises qui agissent en France. Je vous donne un exemple, Toyota, qui est donc un des grands constructeurs présents en France, j'ai beaucoup moins d'histoires de problèmes avec ses sous-traitants et sa part de valeur ajoutée dans ses achats françaises est beaucoup plus importante que d'autres constructeurs qui pourtant sur le papier ont l'air beaucoup plus français. Vous voyez, ça dépend, ça dépasse, on va dire. Le photovoltaïque, c'est une bonne illustration de stratégie industrielle qui n'a pas été tenue dans la durée. Et c'est là où il y a un sens à avoir une stratégie industrielle française et une stratégie industrielle européenne. Parce que c'est des secteurs d'activité qui émergent où au début vous n'êtes pas compétitif. Et donc vous investissez de l'argent à perte pour mettre le secteur sur sa trajectoire et lui permettre d'arriver au marché à une taille critique et de faire toute l'amélioration de compétitivité pour sortir du marché. Et là, vous avez deux écueils. Le premier écueil, c'est d'arrêter trop tôt le soutien, ce qui est en partie ce qu'on a pu faire. Le deuxième écueil, c'est de partir en n'ayant pas les éléments qui vous permettaient à aucun moment d'être compétitif. Sur les panneaux photovoltaïques, lorsque vous regardez les prix pratiqués par la Chine, au regard de l'intérêt social de l'EDF, c'est difficile de dire « je vais acheter français ». Parce que quelque part, elle se met en difficulté par rapport à ce qu'elle doit produire, c'est-à-dire une électricité compétitive pour ses clients qui sont des ménages ou qui sont des entreprises. Donc, le sujet, c'est aussi d'accompagner les bonnes technos et de concentrer l'effort sur des projets sur lesquels on a suffisamment de capacités de distinction. On sait le faire, puisqu'on est leader mondial sur un certain nombre de sujets encore. On a montré par exemple dans l'éolien marin qu'on crée de l'emploi à Saint-Nazaire, au Havre, etc. Donc, on sait le faire, mais c'est beaucoup de détermination et de professionnalisme dans la gestion. Il y a des histoires réussies, il y a des histoires qui sont moins reconnues. Sur l'hydrogène, dernier point, attention aussi aux politiques qu'on mène. L'Allemagne investit 9 milliards d'euros, mais c'est essentiellement dans les infrastructures qu'elle déploie. La France, elle investit 7 milliards, c'est-à-dire qu'en gros, elle va positionner des réservoirs à hydrogène, des stations d'hydrogène, etc. Ce n'est pas une politique industrielle, essentiellement, c'est plutôt une politique infrastructure. La France, elle fait le choix de faire une politique industrielle, c'est-à-dire de financer la construction de sites industriels capables d'apporter des solutions, des solutions d'électrolyseurs, des solutions de stockage, etc., enfin, sur toute la chaîne de l'hydrogène. Vous allez me dire, c'est normal parce que la France est en retard. Il faut effectivement commencer par la partie industrialisation avant de faire la partie infrastructure. Mais pour le coup, on le fait en bon ordre. Et 7 milliards d'euros sur cette seule partie industrialisation, c'est un montant qui est considérable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous avons obtenu d'avoir un projet européen qui soit un peu comme sur le modèle de l'Airbus de la batterie électrique et que nous allons mener sur l'hydrogène avec l'appui de la Commission européenne. Je me permets de prendre la parole très rapidement pour dire que Madame la Ministre est encore avec nous pour 5 minutes. Donc, la question était très intéressante. Merci, Colin. Et si vous pouviez accélérer un tout petit peu sur réduire un peu la taille des questions pour que chacun, enfin, pour éviter qu'un maximum de monde se sente lésé. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bonsoir, Madame et bonsoir à tous. Merci pour l'intervention. Je me posais une question. Déjà, j'aime beaucoup le projet d'augmenter la réindustrialisation vers la France, qui est très importante à mon sens. Je me demandais, quelle était selon vous la part de l'investissement dans le nucléaire, dans tout ça, qui a quand même l'avantage d'être l'une des seules sources d'énergie décarbonées et non intermittentes ? Voilà, qu'est-ce qui est à la place de cette filière-là dans le projet ? Alors, la filière nucléaire, nous la soutenons dans le plan de relance. Et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas décarboner l'économie française si on n'a pas une base nucléaire importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans les énergies renouvelables, parce qu'investir dans les énergies renouvelables, c'est justement préparer le moment où, en taille critique, on aura besoin de relais et d'équilibrer aussi notre mix énergétique. Donc, il y a une logique à faire les deux. Mais en tout état de cause, quand on regarde les perspectives de décarbonation à 2050 et en état de l'art sur la production énergétique, on n'a pas de solution aujourd'hui si on n'a pas une base nucléaire qui restera relativement importante pour servir notre base de consommation énergétique. Et c'est ça notre stratégie. C'est accélérer sur les énergies renouvelables et permettre d'avoir, et industriellement, et en termes d'offres et de production, des solutions qui montent en puissance et qui soient compétitives, puisqu'aujourd'hui, une partie des solutions d'énergie renouvelable, à part l'hydraulique, sont quand même plus coûteuses par rapport à notre coût de production natif d'énergie. Et en même temps, de maintenir notre excellence en matière nucléaire. Et c'est vrai qu'on a connu quelques moments difficiles ces dernières années. Vous connaissez tous l'histoire de l'EPR, qui est quand même très, 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 très en retard, et qui interroge sur cette excellence dans le nucléaire. Donc, investir dans les technologies, investir dans les compétences, on met 500 millions d'euros sur la table dans le plan de relance sur ce sujet. On va devoir mettre fin à notre conférence, Madame la Ministre, nous ne voulons pas abuser de votre temps. Je permets juste, donc, dans ce cadre, de vous poser une très rapide question, ce qui fera aussi un petit teasing pour les étudiants pour la semaine prochaine. Nous recevons la semaine prochaine, dans le cadre de notre conférence, Bertrand Camus, qui est le DG de Suez. On a parlé de grands groupes, on a parlé d'Alston Siemens durant cette conférence. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre dans le cadre de cette OPA que Veolia est en train de mener contre Suez ? Qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai sur ce sujet-là une parole extrêmement économe, parce que vous savez que quand vous êtes ministre, vous ne devez pas parler de sujet dans lequel vous avez des proches. D'accord. Oui, mon mari travaille chez LG depuis 17 ans. Ce n'était pas un choix assumé, mais en tout état de cause, je ne porterai pas de regard sur ça. Je serai évidemment intéressée de savoir ce qu'il vous raconte, puisque j'ai le récit de tous les acteurs de cette opération. Nous les passons le message. Voilà, en tout cas, les déchets et la gestion de l'eau, ce sont pour moi deux secteurs stratégiques absolument majeurs. Là, typiquement, il y a en termes technologiques, en termes de choses à déployer, en termes de capacité à aussi gagner des marchés à l'international, un boulevard pour les Français, à condition de prendre les bons virages au bon moment. Et donc, ça fait partie des sujets extrêmement intéressants pour des jeunes diplômés. Et je vais conclure en envoyant un message. Encore une fois, moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours ultra riche et qui a été essentiellement conduit par l'envie et les rencontres. Et sincèrement, on m'en a dit il y a dix ans, je serai là où je serai, je vais rigoler au nez de personnes qui me l'auraient dit. Donc, je vous invite surtout à suivre vos envies et vos intuitions, plutôt que des conseils des gens qui me disent « Ah oui, mais si tu fais ça, après ça, ça sera moins bien, etc. » Votre CV, il sera d'autant meilleur que vous vous éclatez dans votre travail et parce que vous serez bon et c'est là où vous serez les meilleurs. Et la deuxième chose, c'est faites un tour dans l'industrie, ça vaut vraiment le coup. Il y a énormément de potentialité et vous êtes une génération qui arrive à un moment. C'est difficile à dire, mais potentiellement, ça s'apparente quand même à la révolution industrielle du XIXe siècle. Je veux dire, ce qui se passe dans le numérique, ce qui se passe au regard de la transition écologique et énergétique et les mouvements géopolitiques de l'économie en ce moment sont tellement puissants et tellement sources de transformation que c'est absolument passionnant. Très bien. Écoutez, Madame la ministre, je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour cette conclusion teintée d'espoir et d'engagement pour les étudiants d'HEC. Encore merci et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, merci à vous, vraiment. Bien sûr. Et puis, bonjour au Conseil des ministres de la part d'HEC, du coup. Et donc, je dis au reste des étudiants d'HEC, à la semaine prochaine, pour une conférence d'HEC Débat avec Bertrand Camus, le PDG de Suez. Nous parlerons d'intelligence économique, d'OPA et de fusion-acquisition. Très belle soirée à tous. Portez-vous bien, à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501